la conserva ça y est c'est aujourd'hui alors on l'avait déjà fait on refait la conserve ok on part depuis le bédu donc hier on a cuisiné avec armel on s'est collé la matinée vous êtes en pourri on en a profité je vous montrais tout à l'heure on a fait plein de petits plats c'est pas un cours de cuisine ok on parle de conserve en ce moment la mode c'est sur le l'autonomie comme tu sais l'autonomie alimentaire il ya l'autonomie tout ce que tu veux mais pour tendre vers l'autonomie alimentaire avant de faire un jardin en permaculture ou ce que tu veux ou élever tes bêtes ou consommer différemment la conservation je crois que c'est le départ de tout en fait si on conserve pas comment veux tu que la saisonnalité on n'a pas si tu veux des tomates maintenant elle va faire autrement ok on va partir sur le b à bas de la conserve ce pourquoi on le fait on a fait deux sortes on a la conservation du produit de base je te montrerai tout à l'heure des produits genre mais que les courgettes que les haricots et après on mélange et on a bien sûr la conserve qui moi m'intéresse le plus c'est la conserve du tout prêt tu vois on fait des plats cuisinés et pof on les met en conserve et je vais te montrer jusqu'où ça va quand même on a bien évolué il ya mieux autre petit détail aussi la conserve aujourd'hui elle demande plus de et ça c'est pour vous et moi elle demande plus de talent en fait que ceux qui l'ont inventé j'espère que tu vas comprendre ce que ce que j'essaye de te dire c'est qu'en fait on a mis aujourd'hui plus de mérite à faire ça même si on a l'impression d'être nul et en dessous c'est faux il faut comprendre que la conserve il sortait après guerre si tu veux ils avaient une autre gestion qu'aujourd'hui c'est pour eux c'était une suite logique la conserve nous est allô qu'on a un resto la vie elle est belle on a les plats préparés des fois ils te les sortent à des prix tu te demandes quand tu n'as pas d'oseille si ça vaut pas mieux bref donc nous on part vraiment bravo quoi si vous y allez vous êtes des stars vous êtes des bêtes ok ça c'est les bocaux j'en ai beaucoup des bocaux alors pour les bocaux ça vaut de l'oseille je suis d'accord mais s'il y avait un investissement à faire je trouve que c'est un investissement qui est super sympa je te montre un bocal c'est assez cool en fait tu le dégraffes ici hop tu vois tu sors la ferraille tu peux tout sortir c'est vraiment fait pour nettoyer on peut changer les pièces c'est évolutif tu peux en acheter dans les vides greniers parce que vous les petits malins vous bossez mais les autres ils s'en foutent ils vont continuer encore à aller chez les géants de la bouffe et des marchands de cancer écoute moi ce qui se passe là je remets t'as pris sur les pêches tac tu peux les assurer les vides greniers absolument attention fais gaffe qu'ils soient pas ébréchés surtout quand tu vas faire ton vides greniers ou quand tu les as achetés ou au coin où tu veux tu regardes bien qu'ils soient pas fêlés parce que souvent au moment de la cuisson quand on monte à 100 degrés quand même paf ça pète donc sois vigilant sur le sur l'échoppe ok il y a plusieurs formes plusieurs tailles avec des quantités de volume tu verras tout à l'heure avec les plats qu'on a préparé ça a une importance de pas faire tout le même plat dans le même volume ok on va le revoir ça c'est les bocaux que j'adore parce que encore une fois tu vois la belle planche en bois le joli bocal tout ça c'est un ensemble en fait regarde de l'autre côté là les produits sont finis tu vois si tu n'y trouves pas un peu d'esthétisme c'est dommage de passer à côté ouais j'ai un ensemble voilà pour moi je mangeais mieux manger autrement en tout cas visuellement hop ça ça c'est important je le redis je l'avais dit dans une précédente vidéo j'ai annulé parce que vous savez pourquoi on coupait des bestioles tout ça on le fait plus on fait autrement et ça marche bien hop regarde ça c'est des bocaux droit et tu vois la différence regarde collerette pas collerette ils auraient pu tous les faire droit mais je trouve plus joli cela l'idée c'est que quand tu mets par exemple des confits canard ou des choses qui sont compacts ou même des légumes mais qui se figent tu sais eh ben du coup tu peux pas le sortir avec la collerette ici tu vois ça bloque dans l'angle ça sort pas tu comprends quand c'est dur tu es obligé de tout casser alors que là tu démoules easy dac donc cela je m'en sers assez rarement encore une fois c'est que par esthétique c'est comme ça si je vous disais où j'aime mieux stop mes concerts vous croyez pas si je vais vous le dire on peut plus c'est pas bien on va arrêter en fait dans le salon j'avais une bibliothèque j'ai enlevé tous les livres et j'ai mis toutes les concerts et du coup on lit les concerts il ya que pour le stockage c'est pas top parce que ça chauffe trop et et là on a perdu des coulis de topi d'embrou je crois être comme ça être en fermenté c'est pas terrible donc du coup on va arrêter c'est dommage je mets bien l'idée dernier bocal je te le montre il y en a d'autres ça c'est un joint d'accord l'hermétique il est là et ça c'est un capsule alors j'en ai pas j'ai troqué tous mes pots à capsules contre des pots à joint ok ça c'est des capsules qui coûtent 50 centimes et qui sont poubelles il faudra les percer pour ouvrir d'accord là non on ouvre et on récupère le joint décidément j'ai pas réussi à m'en mettre je prends toujours le bon donc ça moi je laisse ça au copper il y en a qui a pierre ah oui ceux-là sont souvent tout droit rarement un peu joli comme ça il y a aussi une marque qui s'appelle WECC à tout le monde c'est comme tout le monde en rêve mais c'est plus cher voilà c'est des pots mais tu verras c'est encore un autre système donc ça c'est 50 centimes ça tu vas les payer en moyenne 20 centimes pièce d'accord et en plus tu les récupères grogneu mieux donc ça vaut le coup je te montre les jouets comme ça après ça c'est fait plusieurs tailles de joints dans plusieurs volumes ça c'est des 80 c'est souvent une taille standard il y a des nouveaux joints qui sont arrivés tu vois et bien malin parce que là ceux-là c'est pour les séparer donc en fait tu casses le joint tu peux pas t'en servir tu as compris s'ils sont malins ils disent que c'est plus pratique en fait c'est pour baiser le joint regarde je te montre moi je récupère des joints ça c'est un joint qui a servi une fois on le voit il est marqué tu vois sa taille là il a été marqué donc je garde je vérifie il est bon je te montre quand c'est pas bon regarde celui-là tu as vu il est sec poubelle ça même pas pour tac tu vois et celui-là il a été servi il a servi pardon deux fois recto verso il peut très bien encore servir et il peut servir aussi en élastique pour coincer des boîtes tu vois on est vraiment sur ça vaut le coup tu as compris de toute façon je veux pas pinailler 107 ans le joint ça vaut le coup attention les gars j'ai pas dit le joint ça vaut le coup j'ai dit le joint ça vaut le coup ok ça c'est fait qu'est ce que je veux dire d'autre ah autre chose ça écoute moi mon copain toi qu'il n'y a pas d'oseille parce qu'en ce moment c'est dur ok et que nous on y est aussi et ben ça tu sais quoi quand tu es dans la merde ça marche ça marche très bien tu vois tu mets tout dedans tu te casse pas la rate c'est quand même bizarre qu'avec un pouillème de joint qu'ils ont là et ça marche quand même con et des fois mieux que les autres armel c'est vrai ou pas bien tu vois tac tu le fermes et tu feras ta stérilisation je te montrerai tout à l'heure comment on stérilise ok est ce pas mal donc voilà dans tout ça ah oui moi ce que je reproche à cela bien sûr mais encore une fois moi j'aime bien quand c'est bio tu vois comme dans le jardin comme à la pêche comme nos champignons j'aime bien au maximum de je vais pas te lâcher le mot feng shui mais mais j'aime bien c'est comme ça c'est ça qui dit qu'on n'est pas des bêtes hop 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 là je les enlève là hop tiens le disque est fini je vais le remettre c'est le dernier cabrel il est bien je croyais pas réécuter cabrel à mon âge celui-là il est immortel alors regarde qu'est-ce qu'en a cuisiné hier parce que ça aussi c'est important et la vérité des boulettes c'est les boulettes les bonnes boulettes hop un chili végétarien mais oui j'ai alfred mon grand il est végétarien c'est bien dans ma famille tu as vu en plus nous dur pour lui là hop le même mais pas végétarien un chili normal comme carnet à ça chili sign carnet comme carnet ok et attention mesdames messieurs alors ça c'est cool ça j'adore parce que ça ça va soulever un petit sujet qui me plaît bien la blanquette de cochon tu as bien entendu la blanquette de cochon hop si on se blabla cinq minutes j'ai pas fait de vaut on est arrivé un jour un gars végétarien il vient voir il me dit pifi moi je suis végétarien mais quand je vais chez les gens qui a de la viande je mange et je dis rien t'as compris là ma vie a changé je te jure il est végétarien et en fait quand il va chez des gens et ben il ferme sa gueule j'ai dit mais pourquoi tu fais ça ah il dit parce que je me mets en place et tout il me dit par contre tu vois ce qui m'a mis dans ce truc là c'est que les petits animaux bof et ben du coup on fait pareil que ma femme les petits animaux on fait plus on les laisse vivre un peu on se rattrape sur le reste mais donc les petits magneaux les petits veaux les porcelets tout ce qui est petit on arrête donc du coup c'est le problème parce que nous moi j'adore les rognons et tout ça et là quand on est arrivé sur le coup de la blanquette on est arrivé tous les deux devant la boutique oh il n'y en a pas mais on va faire aux cochons blanquette de cochon ça c'est fait ça c'est fait je vais embocadiller vite fait on va pas durer sans cette blanquette l'idée c'est justement de mettre du chili tiens donc la stérilisation ok on y va c'est parti shotaï alors je le fais évidemment on fera mieux tout à l'heure mon chili le choix du blocal du bocal le choix du bocal est étroitement lié à votre vie tu comprends en fait si tu es 4 5 2 3 si tu reçois du monde tout ça ça rythme en fait la taille de ton bocal donc ce serait trop bête de faire tout le même plat dans la même taille de bocal je finirai tout à l'heure là alors tu vois là je suis bien il ya un petit trait normalement mais moi je reste là c'est sympa pas trop plein pas trop vide d'accord on va stériliser ou apertiser chacun voit comme il veut c'est un produit comme le joueur tac je mets là donc tu vois c'est cool parce que tu fais un plat il faut voir les choses complètement autrement mais je vais te montrer tout à l'heure pourquoi nous tu vois on a en a cuisiné c'est des bases qui sont un peu identiques pour les cuisiniers vous le savez tout ça ça tourne un peu autour du même pot base d'oignons aïe après le produit végé ou pas et du coup au lieu d'en faire pour 4 à y être on en fait pour là carrément pour 20 ou 30 personnes hop hop tu vois bien sûr tu laves ton joint tu regardes que c'est propre hermel fait mieux que ça que moi moi je fais à la chaille clac là évidemment on va le mettre à stériliser ce qui est important aussi c'est attention ça continue à à cuire dans tes recettes on va y foutre 3 heures dans sa rondelle t'as compris 2h30 3h à 95 degrés mais tout ça tu regarderas tes recettes c'est ton problème et la stérilisation qui a des sites qui font ça très bien où tu iras bien calé sur tes produits ok voilà nous on va mettre ça 3h ça continue à cuire donc certaines recettes faut faire gaffe tu vois là c'est des haricots on a on a laissé cuire 3-4 heures mais en stérilisation il se reprend trois heures dans la vue tu peux finir avec de la charpie à la fin bref cette recette là elle est super parce qu'on va préparer un riz et on mettra avec le riz ce qui fait qu'avec ça ce bocal là tu manges à quatre quoi ok à l'africaine comme on dit j'entends déjà d'autres qui disent moi je mange tout seul ouais voilà en tout cas c'est pas l'idée voilà mon bocal on met tout ça regarde moi je l'ai là mon brûleur je te le montre ok ma bouillie taille de gaz elle est dessous je change juste ma tétine et je monte mon brûleur c'est une grande bassine tu peux le faire dans un fait tout si tu avais des bocaux tu vois hop j'enquille ça je mets mes bocaux dedans alors oui tu fais tourner trois heures le gaz c'est vrai par contre au début tu montes produit froid tu mettais beaucoup à froid dans la lessiveuse à partir du moment où tu vois la première bulle tu comptes tes trois heures pour la viande pour les légumes c'est moins donc tu comptes tes trois heures à partir de ce moment là ok oui le gaz tu le baisses tu verras en fait on dit trois heures mais en fait le feu il est tout doux tout doux une fois que tu es monté à tes 95 100 degrés tu baisses ton feu et vraiment c'est minime ce que tu consommes en gaz nous on va en acheter un électrique en plus parce que des fois d'un ça m'embête de chauffer tout ça toute cette eau pour très peu de bocaux parce que des fois on met juste quatre cinq bocaux et l'électrique pour ça il est assez précis il y a aussi un timer tu peux partir et le laisser tourner tu n'es pas calé trois heures là sur l'année voilà j'ai tout dit qu'est ce que j'ai oublié ah je vais te montrer regarde ça c'est important tu vas voir un peu ce que tu peux faire je te montre en légumes dans l'idée des poivrons à l'huile ok certains les auraient laissé à l'huile tout le temps nous on les a stérilisé du caviar d'aubergine de la tapenade du rien du tout du millimélo à et les bonnes boulettes la vérité t'as compris le coup elle rigole ça les sèches à la tomate parce que ça aussi oui ça c'est important look at me et la saisonnalité elle n'est pas liée que avec tout le reste elle est liée aussi au choucha aux pépettes tu comprends la sèche quand elle est à 5 euros le kilo ou quand elle est à 20 euros le kilo tu sais pourquoi et quand c'est à 20 euros le kilo c'est que déjà un cher et de deux il y en a beaucoup moins c'est un problème c'est là où il faut donc tu vois c'est vraiment de la politique de la langue voilà de la langue j'adore la langue je suis désolé c'est comme ça le coulis jaune sympa tu vois on met tout ce qui est jaune courgette jaune tomate jaune le coulis alors ça on en fait des barriques tu as compris alors ça c'est intéressant je t'en ai parlé tout à l'heure oh là là ça dure longtemps cette vidéo vous allez me dire fifi ça dure trop longtemps il y a tant à dire tu sais toutes les infos que je te balance là c'est des années haricots verts ça c'est les produits bruts tu te rappelles je t'en ai parlé tout à l'heure on n'est pas obligé de conserver que des choses mélangées toutes prêtes pour cuisiner regarde les châtaignes et tu as déjà acheté un paquet de châtaignes tu sais combien ça coûte c'est bon des naricots verts des pouliers on n'en parle plus je pousse dans le fond des cerises regarde des bonnes cerises sympa hein on continue je me magne voilà ça c'est un plat coco végé pour mon fils la bonne poté regarde la taille du pot hé ça fait rêver ça non voilà la citrouille ça marche aussi tout près nous on l'a fait mais on prévoit les jours où on est en carafe et ça oh là là ça je ne montre pas c'est trop beau oh là 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 hé t'as compris le coup hum la bonne ita l'huile le macro vin de la le macro sauce tomate allez je te noie je t'en mets plein je t'ai pas tout sorti hein les coco haricots coco végé ok voilà pour contrebalancer le boeuf bourguignon parce que moi j'ai trois enfants il y en a un végé mais pas les autres alors ça gueule à la maison et les courgettes produit de base voilà je t'en passe hein voilà tout ce qu'on peut faire en parlant d'autonomie si tu passes pas par là bah c'est con franchement tu vois tout ce que tu as voilà je crois que j'ai tout dit mais j'en ai oublié il y avait tant à dire armel j'ai oublié plein de trucs pfff tu sais plus on a trop dit oui merde j'ai oublié les trucs et comme elle veut pas parler je vais pas le savoir ah oui il est sous combien que ça coûte t'as compris un plat comme ça non mais laisse tomber c'est un truc là hé manu tu écoutes pas hein parce que sinon tu vas enlever toutes les primes si tu vois que les gens ils se démerdent à faire à bouffer à ce prix là hé parce que ça c'est ça en fait le truc je vous ai pas parlé du prix c'est important le prix bah oui nous en ce moment on est un peu raide bah comme beaucoup hein et bah du coup quand on est allé faire les commissions on a pas pris le plus cher parce qu'on a pas trop les moyens mais on a pris quand même on verra après c'est pas grave l'idée c'est de faire quelque chose tu vois un chili comme ça il y a 2 kg d'haricots il y a 2 kg de bœuf il y a une broette d'oignons ça coûte pas cher les oignons ça fait péter mais ça coûte pas cher voilà il y a un peu d'ail tu connais et puis bien sûr hé il y a les coulis qu'on a fait nous tu vois l'idée donc tout ça j'ai calculé gros sommaire d'eau avec le gaz et le joint on est à 2 euros 20 regarde 2 euros 20 avec un peu de riz on mange à 4 voilà donc pense à ça c'est bien de calculer tes petites fiches il y a autre chose aussi que je voulais vous dire ça c'est un petit coucou à une amie à nous Stéphanie qui était avec nous l'an dernier à faire ça et aujourd'hui la vie a fait que avec tout ce qui nous arrive sur le coin du nez et elle le sait et il nous tarde de refaire la cuisine normalement on le fait ensemble on partage un moment pour ceux qui loisent sur nos murs de fraternité et de partage où tout le monde participe et ça nous manque énormément et vivement que ça s'arrête tout ça pour qu'on puisse recuisiner ensemble c'est une fête en fait et chacun choisit son plat on le fait ensemble parce que du coup ça minimise aussi les coûts et ça crée des liens voilà je vais finir maintenant par la fin de la stérilisation très important vous avez fait chauffer 3h pour les carnets si c'est pas carnet c'est moi vous irez sur internet regarder vous laissez refroidir vos bocaux dans le stérilisateur vous coupez ou laissez poser une fois que c'est refroidi et pas glacial que tu peux mettre la main tu vois tu prends ton bocal et tu le retournes si des bulles remontent c'est que la stérilisation n'a pas prise voilà et bien oui parce que l'idée même c'était d'enlever tout l'air qu'il y avait dedans tu vois l'idée et du coup c'est pour ça qu'il y a certaines stérilisations qui ne marchent pas à cause comme les champignons notamment la fermentation fait que ça fait rater la stérilisation et autre chose tu vois là je l'ai fait mais tu soulèves pling le capot et tu tires dessus elle doit pas s'ouvrir ok et là t'as une bonne stérilisation ok j'ai tout dit autre chose ça c'est très important ce rythme de concern aujourd'hui notre modernisme fait que et encore une fois c'est quelque chose de personnel parce que j'ai eu le cas on a tendance à à vouloir du coup une fois qu'on a géré ça à en faire plein c'est une bêtise encore une fois la stérilisation c'est un cycle c'est pas comme dans tout modernisme je fais et après je suis peinard tu vois ce que je veux dire t'as compris parce qu'on est tous dedans non ça demande aussi une régulière tu peux pas garder une soupe par exemple trop longtemps elle va fermenter et puis il y a pour plein de raisons c'est pas top parce que du coup ça change même la production au jardin ou ailleurs la façon de faire donc pense surtout à marquer tes dates et à manger ça c'est un petit clin d'oeil à ma petite soeur qui a fait 30 kg de chili bon sang de moi mais ben elle va bouffer du chili à mort il faut pas faire tant de quantité ou alors à plusieurs bon partage voilà je vous fais à tous un très très gros bisous gros calais on pense tous à et puis si vous avez des conseils pour avancer en tout cas et on parlera sur d'autres conservations ça c'est la mienne il y en a plein la lactofermentation moi j'ai du mal parce que le goût me dérange pour l'instant mais il faudrait que je m'habitue il y a le séchage ça vous le savez il y a à l'huile il y a au vinaigre on en fera d'autres ok je vous embrasse tous je vous aime tous et puis ben allez en cuisine con bougez vous hein ? ben moi ça si c'est pas beau non et jusque non et même sur une belle planche t'as vu placement produit hop trop fort ciao